On accueille maintenant une invitée qui vous a interviewé ce matin sur France Inter mais qui vient pour un tout autre sujet que vous connaissez très bien, le sujet de la prostitution. Vous avez travaillé dessus. C'est moi qui l'interviewe maintenant. Exactement, vous allez pouvoir le faire. Vous avez travaillé sur cette question en tant que ministre. Léa Salamé vient nous parler d'un documentaire formidable qu'on pourra voir demain soir sur France 5 et consacré à l'art du bordel. Prostituée, pute, les cocottes, lorette, beaucoup de peintes fréquentées, les maisons closes. L'art se moque de la morale. Les courtisanes avaient leur liberté. Elle peut donner la fessée, ça peut faire très mal. Vous avez décidé de vous prostituer pendant deux ans. Avec des interviews menées par Léa Salamé. Elles avaient quoi les femmes de Paris en plus ? Eh bien elles avaient fait. C'est-à-dire ? L'art du bordel dans le doc stupéfiant, mercredi à 20h50 sur France 5. Un doc stupéfiant consacré au plus vieux métier du monde mais dont les enjeux sont aussi très contemporains et notamment ceux qui concernent la condition de la femme. Léa Salamé est l'invité de C'est à vous. Salut Léa. Bonjour. Et bienvenue mes collègues sur France 5 et maintenant sur France 5. Et j'en suis ravi. Un documentaire, l'art du bordel passionnant que vous portez, signé par Aurélia Perrault et Julien Beau. C'est un doc qui nous plonge dans le Paris de la belle époque, fin 19ème, quand Paris était la capitale européenne du plaisir. On appelait même Paris le bordel de l'Europe. Absolument. On a voulu avec ce doc, vous savez qu'on arrive sur France 5, on était sur France 2 jusque-là. Et à chaque fois on a la même volonté avec les deux reporters que vous venez de citer, avec le producteur Laurent Bon, c'est véritablement d'aller parler de la culture en regardant ce qu'il y a derrière, ce qu'on nous cache, ce qui nous dérange aussi, ce qu'on ne veut pas voir, ce qui est derrière le rideau. Et on a trouvé que la figure de la courtisane, de la prostituée, de la demi-mondaine, appelez ça comme vous voulez, de la pute aussi, parce qu'il faut aussi elle-même se qualifier comme ça, eh bien cette figure-là a été capitale, a été majeure dans l'histoire de l'art et dans l'histoire tout court, puisque on s'est rendu compte que c'est vraiment au bordel que tout se passait, que les intrigues politiques se faisaient, que les grands débats intellectuels se jouaient, que les rencontres artistiques se passaient. Littéralement, ça se passait dans ces endroits qui étaient les maisons closes, tous les bourgeois, tous les décideurs, tous les hommes de pouvoir venaient voir. Et du coup, cette figure de la courtisane, voir et consommer. Et consommer et se payer le corps des femmes, on va en parler justement. Oui, parce qu'attention, il ne s'agit absolument pas de faire une agiographie, on a fait vraiment très attention, il ne s'agit pas de faire un plaidoyer, je parle sous le contrôle de Laurence Rossignal et je sais qu'elle est très sévère sur ça, ce n'est pas du tout un plaidoyer pour les maisons closes ou la prostitution, c'est de dire, ces femmes-là, ces femmes-là que je vois sur l'écran, ces femmes-là, c'était les femmes puissantes de l'époque. La courtisane, c'était une femme puissante. On ne cache pas qu'il y avait aussi, ça fait ses fragilités, ça se termine souvent mal pour elles, elles vont finir dans la misère, malades, seules, mais au moment de leur superbe, ce sont des femmes puissantes. Et vous savez combien c'est un sujet qui m'intéresse ? Évidemment, avec votre série sur Inter, en l'occurrence. Les patronnes de Bordel également. Mais ça parle de chefs-d'oeuvre qu'on connaît absolument tous, les prostituées ont fasciné les plus grands peintres, les plus grands des écrivains, les chansonniers, mais comment parler des prostituées ? Quel mot employé ? Vous évoquez la question. Dans un instant, regardez. On peut dire prostituées, c'est le nom le plus commun. Les cocottes, les courtisanes, les grandes horizontales. Asphalteuses, bitumeuses, boulonneuses, poseuses, gommeuses, gueuses. Putes, lorettes, pierreuses. Soupeuses, verseuses, trotteuses, vénus-crapuleuses. La putain aussi, qui tient son origine du putois, c'est-à-dire qu'en général, ce sont toujours des mots très dévalorisants et qui qualifient, là, en l'occurrence, la mauvaise odeur du putois. Oui, parce que le point commun, c'est que les mots employés pour désigner ces femmes sont toujours dévalorisants. Pas toujours. Lorette, par exemple. J'ai appris ça. Pourquoi on les appelait ? Les Lorettes, c'était les prostituées qui commençaient. Pourquoi ? Parce que tout était autour de Paris, autour de Notre-Dame de Lorette. Le 9e, c'était un quartier où il y avait le plus de bordel. Et quand elles deviennent courtisanes et qu'elles deviennent, enfin, qu'elles montent dans l'échelle sociale et qu'elles ont... On les appelle les Lyonnes. Donc, ce n'est pas que dévalorisants. Et nous, on a voulu montrer aussi que ces femmes avaient quelque chose d'extrêmement touchant. Moi, j'ai été extrêmement touchée. Et j'ai appris beaucoup de choses dans ce film-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Alors, leur importance dans l'histoire de l'art, véritablement au 19e siècle, et on le montre, que ce soit les peintres, que ce soit les écrivains, que ce soit les musiciens... Elles sont omniprésentes dans leurs œuvres. C'est les muses. Alors, en ce moment, à Paris, il y a une exposition fabuleuse de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, il a habité dans un bordel. C'était ses amis, c'était ses copines. Et il y a... Alors, il y a ces images-là qu'on connaît de Toulouse-Lautrec, mais à l'exposition, il y a des photos encore plus belles et des esquisses encore plus belles. Pourquoi elles sont des muses ? Elles sont des muses parce qu'elles acceptent de se faire crayonner, de se faire dessiner, alors que les femmes respectables, les femmes mariées, les femmes bourgeoises, ne voulaient pas ça. En tout cas, il fallait... Et elles restent cachées à la maison. Et il y a des choses fabuleuses sur comment elles se préparent, comment elles se lavent, comment elles s'attachent les cheveux. Il y a des croquis de Toulouse-Lautrec qui sont absolument fabuleux. Et puis, il y a Manet aussi. Et il y a Degas. Degas, est-ce que vous allez faire les danseuses, par exemple ? Oui, parce qu'on voit dans le documentaire, on voit les danseuses, on a tous en tête ces tableaux sublimes de Degas, les petits rats de l'opéra. Il a été les dessiner. Et dans le documentaire, on découvre que ce sont très souvent de très jeunes filles qui se livrent à la prostitution, que les bourgeois viennent s'offrir dans les coulisses. Et dans le documentaire, Laure Adler s'adresse à nous, à nous, spectateurs de ces œuvres au XXIe siècle. Et elle nous dit, Laure Adler, que nous avons une responsabilité quand nous regardons ces tableaux, parce que ces femmes, elles nous disent au secours. C'est incroyable. Laure Adler, elle est fabuleuse dans le documentaire, ce qu'elle dit des femmes, parce qu'elle a vraiment étudié l'histoire des femmes et l'histoire des femmes dans l'art. Ces interventions sont particulièrement touchantes. Mais moi, je ne savais pas ça. Eh bien, dans presque tous les tableaux de Degas, où on voit les danseuses, on est tous happés par ces jolies filles, leurs mouvements gracieux, leur beauté, leur innocence. On les voit en train de s'entraîner. Et très souvent, il y a dans l'ombre, alors pas sur celui-là, mais il y a dans l'ombre un homme qu'il dessine très délicatement, qui est soit le client, qui est soit leur mac, et on ne sait pas. Mais il le met, Degas. Il met l'homme. Et le mot n'existait pas à l'époque, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est un pédophile, puisque ces filles-là sont souvent des petites filles. Il y a les peintres, et puis il y a aussi de très grands écrivains de l'époque, Pierre. On peut dire des très grands, oui. Plus ceux, d'ailleurs, du XIXe ou du début du siècle, mais Balzac, pour ne citer qu'un titre qui en dit long, « Splendeur et misère des courtisanes ». Tout n'est pas dans le titre, car Balzac, vraiment, romance la vie et du crime et de la prostitution. Victor Hugo, dont on sait la vie personnelle assez remplie, a souvent souligné les vertus des prostituées. Elles sont quelques-unes, même dans Les Misérables, mais le personnage de la prostituée doit surtout et beaucoup à Émile Zola, dont l'héroïne Nana symbolise à jamais la prostituée dans ses bonheurs et ses souffrances. Pour Nana, d'ailleurs, on va découvrir tout ça demain, Zola s'est inspirée de Valtès de la Bigne, demi-mondaine, qui avait le tout Paris à ses pieds, une femme très romanesque, qui a eu du mal, dit-on, à se retrouver dans le personnage de Nana, qui était beaucoup plus sauvage qu'elle. Mais je le disais, Léa, Zola a écrit Germinal sans descendre à la mine et il a écrit Nana sans aller au bordel. Oui, parce qu'apparemment, c'est ce qu'on apprend dans le film, c'est qu'il n'était pas contrairement à d'autres, contrairement à Baudelaire ou aux autres. Au passant. Il était au bon de nos passants ou à Alexandre Dumas, fils, qui lui va faire un portrait très différent de la dame au camélia. On met en perspective Nana et la dame au camélia, la dame au camélia qui est aussi une figure mythique, mais là, la dame au camélia, c'est la figure rêvée de la femme. Il l'esthétise, il la met sur un piédestal et d'ailleurs, elle a été jouée par toutes les actrices de Greta Garbo, de Sarah Bernard, à Isabella Gianni. Toutes les actrices ont voulu être la dame au camélia. Nana et Zola, c'est plus tourmenté. Il ne cache rien de la violence, de la prostitution. Il dit tout. Et nous aussi, on a voulu tout dire. Attention, je ne dis pas, il y a des ambivalences, je vous dis, elles sont des femmes fortes et elles sont des femmes fragiles. Il y a tout là-dedans. Et les hommes. C'est pas une vision idéalisée. Je ne sais pas si vous allez me poser la question sur les hommes. Ce qu'on apprend sur les hommes aussi, qui sont aussi les dominateurs. C'est le dominateur, c'est celui qui vient payer pour consommer. Et en même temps, on dit la fragilité, par exemple, avec Emma Becker. On va y venir, et on va y venir, Léa, ne l'est pas plus vite que la musique. C'est impossible. Rendez la liste des questions à l'Iva 2. Mais c'est ce que j'ai aimé, ce film. Je trouve que le travail qu'ont fait Aurélia Perrault et Julien Beaux, puisque ça repose sur eux vraiment principalement, enfin moi, ils m'ont appris des choses. C'est vraiment un film où je suis restée scotchée. Je l'ai vu finie en sortant de la matinale. J'étais fatiguée quand tu sors de la matinale. Et je me suis... Je suis restée scotchée. Je suis restée bloquée sur le truc qui reprend des choses sur les femmes et la condition des femmes. C'est que les peintres, les romanciers, la plupart des chansonniers sont des hommes. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour voir des femmes faire du journalisme d'investigation en se faisant embaucher comme serveuses dans des bordels, par exemple, pour raconter la réalité la plus crue de ce que vivaient les prostituées. Et il y a une autre histoire plus contemporaine. Puisque vous en parliez, Emma Becker. Alors aujourd'hui, le plus grand bordel d'Europe, ce n'est plus la France, c'est l'Allemagne. 3500 maisons closes dans le pays, 500 rien qu'à Berlin. Et vous avez rencontré cette jeune romancière française, Emma Becker, qui s'est prostituée pendant deux ans dans l'une de ces maisons closes. Expérience qu'elle raconte dans un roman qui s'appelle La Maison, aux éditions Flammarion. Écoutez-la. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce choix qui est assez radical ? Est-ce que c'est l'amour de l'art pour écrire ce livre-là ou c'est l'amour du sexe ? Je pense que c'était aussi l'amour des femmes avant tout, la fascination que j'avais pour ces femmes-là, sur lesquelles j'avais beaucoup lu étant jeune, des livres qui étaient écrits par les hommes. Et j'avais envie d'apporter une perspective de femme sur ce sujet parce qu'il semblait que ça n'était que justice. Là, on est dans une ex-maison close, quelque part dans Paris, qui est devenue un hôtel. Et là où vous êtes, il reste des vestiges. Ici, elles étaient là, les prostituées, les clients venaient, choisissaient celle avec qui ils voulaient passer quelques temps et ensuite partaient dans une chambre avec elles. Vous avez connu ce rituel-là ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité de prendre rendez-vous via le site Internet, mais il y avait aussi possibilité de venir spontanément et du coup de s'asseoir dans une pièce où les femmes venaient à tour de rôle se présenter et ensuite, l'homme pouvait choisir sa compagne d'une heure, d'une demi-heure, de plusieurs heures. Et vous parliez ou c'est uniquement physique ? On échangeait quelques mots, mais je pense que, oui, c'était surtout une communication non-verbale. On voyait tout de suite s'il y avait une sympathie quelconque. Et puis, surtout, nous, on avait la possibilité de refuser aussi. Alors, elle le présente, Emma Becker, comme une démarche engagée, c'est-à-dire un moyen que les femmes s'emparent de ce sujet et plus seulement les hommes. Mais elle pose aussi la question du corps qu'on loue, qu'on vend. Elle revendique, elle, de pouvoir vendre son corps et d'y prendre du plaisir. Vous savez, c'est une interview qui m'a beaucoup dérangée, qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a beaucoup interrogée sur moi-même. Je ne sais pas si ça a été la même chose pour vous, Marion, mais quand on est femme, cette fille-là, elle peut être ma copine. On a peu ou prou le même âge, elle est écrivaine, elle aurait pu être journaliste et elle a décidé d'aller se prostituer pendant deux ans dans un bordel. Ce qu'elle dit de cette expérience, elle veut tester ses limites. C'est à la fois une expérience artistique puisqu'elle en a fait un livre. Elle exporte le plaisir, le désir, le sexe. Et voilà, c'est ce que je veux vous dire. C'est que moi, ça m'a beaucoup interrogée sur moi-même aussi. Sur la question du plaisir, sur la question du désir, ce qu'elle dit, ce qu'elle va dire dans l'interview. Par exemple, je lui pose la question est-ce que vous preniez du plaisir parfois avec les clients ? Et la réponse est dingue. La réponse est dingue. Elle dit oui parfois et avec ceux qui m'attiraient le moins. Qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe dans nos têtes, nous les femmes, sur le... De ce qui se passe dans sa tête, dans sa tête, mais même, qu'est-ce que ça dit ? Au fond, Freud appelait ça le continent noir, c'est-à-dire cette zone très compliquée qui est celle du désir et du plaisir féminin. Et je trouve qu'elle expérimente et qu'elle dit quelque chose sur notre corps, sur la manière dont on l'utilise, ce qu'elle dit des hommes aussi. Elle dit qu'elle arrive au bordel en imaginant que quand on se prostitue, les hommes arrivent avec des fantasmes complètement fous, complètement tordus, complètement incroyables et qu'elle est surprise de voir au fond que les hommes, ce qu'ils cherchent souvent, c'est une présence. Et qu'ils ont des... Et qu'ils sont plutôt décevants. Et qu'ils ont un rapport sexuel somme toute assez banal. C'est vrai qu'elle, elle, et cette histoire, dit que l'endroit où elle travaillait, dire non, Laurence Rossignol, est-ce que pour vous, c'est là où tout se joue, dans cette possibilité de dire non, lorsqu'on parle de la prostitution et vous étiez engagée sur le sujet ? Non, mais déjà, elle a décidé d'être prostituée. Je ne voudrais pas gâcher l'ambiance, mais en France, 85% des personnes prostituées viennent de réseaux de traite, sont des Nigérianes. C'est pas par choix. Voilà. Mais parce qu'on a terminé les maisons closes, est-ce que la question se pose comme ça ou pas ? Non, parce qu'en Allemagne, elle, elle, elle a décidé, mais il n'y a pas que des jeunes femmes qui ont décidé non plus. Mais parce qu'il y a des maisons closes en Allemagne. Et qu'est-ce que veut dire la décision ? Mais dans les maisons closes, dans les Eurocenters allemands, il n'y a pas non plus que des femmes qui ont décidé d'être prostituées. Moi, je regarde, effectivement, comme Léa, je me dis, bon, c'est un continent noir, ce que ça dit de sa sexualité, je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais on sait toutes que la sexualité, on sait tous et toutes que la sexualité est aussi produite par des fantasmes, que ces fantasmes mettent en jeu des choses que l'on condamne absolument dans la société et dans le rapport à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quel fantasme ? Allez au bout ! Non, mais le principe, les fantasmes, on fait appel dans la sexualité, on fait appel, l'être humain fait appel dans la sexualité à des fantasmes qui ne sont pas des actions, des actes qui peuvent être sortis du fantasme ou du rapport intime et ce n'est pas parce que, pour être très clair, il y a des fantasmes de viol, j'entre vous en a des femmes qui ont des fantasmes de viol, par exemple, et qui jouent au viol et pour autant, elles n'ont aucune envie de se faire violer dans le parking ou par un viol. La réouverture des maisons closes, est-ce que vous y êtes totalement hostile ? Totalement hostile, mais moi je suis pour la pénalisation des clients et je suis pour la prostitution, mais je la défends parce qu'elle n'est pas tant que ça appliquée par ailleurs. Oui, mais ça c'est un autre problème, mais en l'occurrence la loi existe et vous l'avez portée. Je ne suis pas pour le réglementarisme et je ne crois pas que des femmes en nombre choisiront la prostitution. Je crois qu'elle, elle choisit parce qu'elle sait qu'elle rentre quand elle veut et elle ressort quand elle veut de la prostitution et ça masque quand même que dans les cités aujourd'hui, multiplication par 4 de la prostitution des mineurs maquées par leurs grands frères, leurs copains ou le dealer du coin. Alors ça n'est pas le sujet du documentaire. Juste un mot, un mot, c'est que quand les policiers les interpellent, elles leur disent c'est mon choix, je fais ce que je veux avec mon corps et les policiers n'arrivent pas à les sortir de là, à les faire passer dans un accompagnement et une sortie de la prostitution. Donc ça c'est très bien mais il faut faire attention au village que font les autres. Je vais le regarder. Parce qu'il y a justement des questions qui résonnent avec notre actualité, l'histoire de la domination masculine et tout simplement on ne voit plus ces œuvres d'art, on ne lit plus ces livres de la même manière après avoir vu votre film et ça c'est je pense le signe que le film est très réussi. Vous restez avec nous toutes les deux ? Oui. Et vous le regardez ? Je l'ai regardé, oui. Maxime, je suis le tuek.